Bonjour et bienvenue sur EPOCO, l'émission politique pour parler des enjeux du quotidien. En février dernier, le gouvernement britannique avait pris une décision sur laquelle il est revenu depuis, mais qui disait que les scientifiques financés par l'État ne pouvaient pas s'exprimer publiquement pour critiquer la politique du gouvernement. C'est quoi cette histoire ? Non mais c'est n'importe quoi ! Alors il faut qu'on applaudisse même si les décisions politiques sont prises sur des absurdités ? Non mais c'est quoi ? C'est du despotisme ! C'est comme l'histoire de ce roi qui ne voulait pas qu'on lui dise qu'il était nu, c'est ça ? Vous croyez que la science dit toujours la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ? Oui, la science est neutre, elle ne dit que ce qui est vrai, que les faits, que le politique nous laisse nous exprimer sur les faits et qu'il juge sur les valeurs. Si la société doit construire un pont, il faut qu'on puisse entendre le géologue, l'hydrologue, le physicien, pour qu'on sache comment est la nature et après le politique décidera sur les questions d'esthétique ou de financement. La solution retenue pour le viaduc de Mignot, c'était la plus chère. Mais bon, ça c'est un choix politique. Ça s'est avéré un pas si mauvais choix puisque des gens font le détour pour le voir se pompe. Oui mais ils ne pouvaient pas savoir, c'était un pari. La science aussi fait des paris, non ? Il me semble que sur les ondes gravitationnelles... Oui mais nous, on n'engage pas toute la société sur ces choix-là. On a quand même financé publiquement ces investissements alors qu'on aurait peut-être pu financer la lutte contre la pauvreté par exemple avec ça. Alors, c'est pas politique ça ? Ok mais nous, on n'interdit pas les politiques de s'exprimer, on baïonne personne. Non bien sûr, vous ne baïonnez personne, mais ces discussions, elles se font dans des enceintes, avec des experts, alors qu'en fait, c'est assez politique. Oui, il y a une part politique peut-être, mais nous on ne dit rien de faux. On ne vous dit rien de faux, mais vous faites des hypothèses sur le contexte, alors que ce contexte en fait, il est assez ambigu. Ah, moi j'ai un bon exemple de contexte ambigu, parce que lors de l'accident de Tchernobyl, il y a du césium radioactif qui a été déposé par les pluies, notamment dans la région du Lake District, dans l'ouest de l'Angleterre. C'est une région agricole mais dont le sol est pauvre, sableux et acide. Il y pousse une belle bruyère mauve, et les agriculteurs élèvent des agneaux, des landes, qui sont en toute liberté, sans enclos, et qui grandissent évidemment moins vite que ceux des plaines, parce que la lande est moins nourrissante, mais qui ont une viande beaucoup plus parfumée. Alors immédiatement après le passage du nuage, les autorités évidemment ont interdit la commercialisation des agneaux et de toute nourriture produite sur ce lieu, en promisant que l'interdiction n'allait pas durer, parce que rapidement le sol allait piéger le césium. Mais, première incertitude, le printemps passa, et certes les prairies des plaines avaient été décontaminées, mais la flore et la faune des collines étaient restées très radioactives. Alors pour comprendre les raisons de ce phénomène, les scientifiques ont entrepris des expériences sur les troupeaux de moutons, en transplantant des bêtes des plaines vers les collines, et en comparant des bêtes restées sur les landes des enclos de même taille. C'est ce qu'on appelle contrôler des conditions d'expérience avec des sites témoins. Les scientifiques ont besoin d'enclos qui soient de même taille pour que les expériences soient comparables. Mais les éleveurs disent que les enclos, ça va créer un stress et que leurs agneaux ne vont pas manger. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Au bout de quelques mois, les agneaux avaient perdu tellement de poids qu'il a fallu arrêter l'expérience et on n'a pas pu conclure sur la radioactivité. Alors les scientifiques ont émis l'hypothèse que le césium avait été probablement piégé dans les limons des plaines, mais que malheureusement les sols sableux et acides n'avaient pas piégé ce césium. Le césium restait dans l'eau du sol puis repassait dans les plantes. Et donc le gouvernement décida de maintenir l'embargo sur les agneaux des collines. C'est ce qu'on appelle le principe de précaution. Les bergers des collines, ils n'ont pas cru une seconde à cette histoire de limon. Pour eux, la différence de teneur de césium entre les plaines et les collines n'avait rien à voir avec Tchernobyl, mais avec le dysfonctionnement d'un ancien réacteur nucléaire proche de chez eux, Windscale, c'est la field. Et ça s'est avéré très compliqué sur le terrain de distinguer les deux sources de radioactivité. Quand on prend comme ça une décision, on n'a jamais, même du côté de la science, toute la vérité, le contexte peut s'avérer très ambigu. Mais évidemment, museler la science comme voulait le faire le gouvernement britannique, c'est absurde, parce que c'est comme si on décidait d'avancer les yeux fermés. On a besoin de lumière, mais on a besoin d'une pluralité de lumière, et puis on a besoin de faire des paris, et comme les conséquences de ces paris sont politiques, on a besoin d'un débat politique.